La Turquie qui devrait avoir demain un nouveau président de la République, Abdoulagoul. Il aura fallu trois tours d'élection pour que l'ex-ministre turc des affaires étrangères accède à ses fonctions. Régis Nusbo. Voici l'homme qui va présider au destiné de la Turquie. A 57 ans, Abdoulagoul n'est pas un inconnu. Ministre des affaires étrangères du gouvernement dirigé par les islamistes, il dispose d'une véritable stature internationale, en particulier en Europe, en dépit des négociations difficiles pour l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne. Et pourtant, derrière son éternel sourire, se cache aussi un islamiste convaincu, dont la femme porte le voile en toute occasion, comme ici lors de la visite de la reine Béatrix des Pays-Bas. Je crois qu'Aboulagoul représente une dimension plus idéologiquement marquée, mais ce marquage idéologique est tempéré par un tempérament beaucoup plus affable, beaucoup plus souriant et qui n'est pas aussi agressif que le tempérament de Taïb Erdogan. Taïb Erdogan, l'actuel Premier ministre avec lequel Abdoulagoul a activement participé à la montée de l'islamisme politique en Turquie. De quoi inquiéter les défenseurs de la laïcité, qui étaient descendus par centaines de milliers dans les rues en avril dernier, défilant sous des portraits d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. De quoi également inquiéter l'armée, autoproclamée, garante de la Constitution. Des critiques qui ont conduit Abdoulagoul à s'expliquer sur ses intentions. Si les parlementaires m'élisent, je ferai en sorte de respecter la Constitution. J'apporterai le meilleur de moi-même. Chers amis, on sait tous ce que représente la Constitution turque pour notre République. Des justifications dictées par la prudence, car après le triomphe de son parti aux législatives du mois de juillet, il ne fait plus aucun doute qu'Abdoulagoul sera demain le 11e chef d'Etat de la Turquie.